Alors, on peut vraiment leur remercier, donc, « Iacroïo » Nathalie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis très bonne satisfaction de voir que ce cours a été pérenne tout au long de ces années, d'autant que d'autres langues plus demandées, plus parlées, n'ont pas réussi à connaître le même succès au sein de notre département de formation continuant. Donc, c'est vraiment quelque chose de très réjouissant de voir que, dix ans après, le cours d'Ukrainien existe toujours avec un public qui se maintient d'année en année en termes d'effectifs. C'est vraiment très, très, oui, très jubilatoire. Moi, j'ai commencé les cours, j'avais juste un niveau très, très basique, c'est-à-dire que j'avais appris moi-même l'alphabet et je disais quelques mots. Mais c'est une langue qui est quand même difficile à apprendre seule. Donc, j'étais super contente de trouver ce cours. J'ai eu connaissance par Facebook, une annonce sur Facebook, il y avait ce cours d'Ukrainien qui existait à la fac. C'était à deux pas de chez moi, j'ai trouvé ça génial et maintenant, je n'ai plus du tout envie d'arrêter. Ça fait partie de ce que j'aime faire. Ce que ça veut dire, déjà, c'est un rêve qui se réalise, c'est-à-dire qu'un rêve d'avoir une très belle langue, représentée par une diaspora extrêmement volontaire, avec une vraie volonté d'exister, en tant que pays, en tant que culture, puisse trouver chez nous un écho dans un apprentissage à la fois linguistique et culturel, avec une enseignante, Natalia, extrêmement motivée et qui véhicule cette culture de manière magistrale, très efficacement et avec panache. Quand je portais d'Ukraine, en 2001, je partais en France, mon papa, il ne voulait pas du tout que je parte, pas du tout. On ne nous a pas élevé du tout qu'on parte. Et il disait, la seule chose qui me rassure, je pense que dans les conditions en 2001, la seule chose qui me rassure, c'est que tu pourras peut-être refaire plus de choses pour l'Ukraine étant en France, que restant actuellement, en 2001, en Ukraine. Je suis venu de Rennes parce que je soutiens beaucoup la coopération entre la France et l'Ukraine, entre Lyon et Kharkiv, et d'autres villes d'ailleurs d'Ukraine, que je soutiens aussi les actions de Natalia Chavchenka, qui est un rôle très important dans cette coopération. et je suis très content d'être venu parce que j'ai appris des choses sur les relations entre la France et l'Ukraine, sur la littérature ukrainienne, et puis la chorale était formidable. L'événement d'aujourd'hui, c'était quelque chose de primordial. Primordial parce qu'on peut finalement abriter l'apprentissage d'une langue, penser la connaître, et puis de la vivre finalement encore de manière extérieure, se rendre compte du grand enthousiasme qu'ont les gens à apprendre l'ukrainien, se rendre compte aussi du grand enthousiasme qu'a notre enseignante d'Ukrainien à faire passer finalement son enseignement. Et puis on arrive, on découvre un colloque, une culture, c'est-à-dire qu'on découvre des gens extrêmement lettrés, qui nous font découvrir leur culture dans un contexte sociologique, dans un contexte politique, dans un sens humain. On découvre aussi la musique par le chant, et c'est comme un petit voyage, comme un petit voyage de quelques heures, et puis qui nous donne énormément d'envie et d'entrain pour continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada